J'avais une intro qui était magnifique, tout a planté parce que vous n'avez pas écouté, mais ce n'est pas grave, donc je ne vais pas la refaire, tout va bien. En plus, c'est un truc bien, je disais qu'on était le 18 janvier 2017, qu'il était 21h52 à l'époque et que vous n'avez pas arrivé, que la WebTV va car mettre un live. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est à la Maxibourg, on change pas une équipe qui perd, ça fait un an que c'est comme ça. Je vous présente tout de suite mes invités, nos invités, pardon, Mani qui était avec nous ce soir. Comment ça va, Mani ? Bonjour, bonsoir, bonsoir, ça va très bien, merci. Impeccable, t'es où là en ce moment ? Alors, je suis à Bergen, en Norvège. Quel temps il fait ? Enfin, quel temps il fait froid, tu me dis, mais est-ce que c'est perçu qu'en France ? Il fait froid, mais il pleut, il pleut, il pleut énormément, je vois que la pluie. Et il pleut des glaçons chez vous, non ? Ouais, ouais, non, des pics à glace. Ah ouais, c'est chaud, c'est pour ça que vous faisiez une casquette là-bas, casquette de chantier. Maniaque, bien sûr, et alors, non, c'est pas Perrine qui était avec nous, c'est Existence, Existence qui n'ose pas montrer sa caméra, parce qu'a priori, il a une sale gueule. Salut Existence, comment ça va ? Au top, au top, au top, merci. Au top, tu t'es un petit peu chie dans les frocs avant de venir, là, j'ai vu ton match, là, c'était chaud pour toi, hein ? Oh, non, mais... C'était chaud, c'était chaud, c'était chaud. Arrête, c'est 8, c'est 14, arrête. Ah, c'est vrai que c'est chaud, très très chaud. Bon, ok, je préfère ça. Bon, ça va Existence ? Ouais, au top, c'est le forme ? Ouais. Impec. Pour m'accompagner ce soir, il fallait quelqu'un qui sache de quoi il parle, Dorian Costanzo. Comment ça va, Dodo ? Bonsoir, ça va, ça va, content d'être avec vous. Ma valise, elle est prête pour vendredi matin. Je vais où, vendredi, Dodo ? On part à Atlanta. Hop, voilà. Ouais, c'est rien, c'est un tuyau, vendredi, pardon ? On part à Atlanta, parce qu'apparemment, il y a un petit tournoi, une petite momolane là-bas, la semaine prochaine. Il y a un petit momo, oui, c'est dans sa garage encore ? Ouais, un petit garage, il y a 2-3 très tôt. Il y a 2-3 pélos qui vont ramener leur CRT, et voilà, on va essayer de voir ce qu'il se passe, quoi. Ça suffit, implément. Ça roule. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite sur notre première catégorie, sur notre premier débat, si vous voulez bien, le débat sur les nouveaux formats et, bien sûr, les vétos. Attention, musique d'intro. Attends, non, 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 on n'en a pas, en fait, vas-y, laisse tomber. Dodo, écoute... Non, non, c'est pas pareil. Dodo, on est bien, on est bien. Dodo, tu veux faire un générique ? Non. Pas de générique. Dodo, raconte-nous un petit peu, c'est quoi ? Alors, ce bordel, là, sur ces nouveaux formats et ces vétos, tout droit venu du pays de maniaques. Ah oui. Non, alors, c'est vrai, c'est vrai qu'on demande, il y a eu 9 majors avant celui-là, donc ça va être le 10e, et sur les 9 majors, on a eu une phase de poule GSL, donc on se rappelle que c'était vraiment un des formats les plus utilisés sur CSGO, qui faisait vachement l'unanimité jusqu'à maintenant. et là, il y a eu pas mal de critiques depuis ces derniers mois. Et du coup, pour ce 10e major, on va avoir une phase de poule en rune suisse, donc le même format qu'on a pu avoir aux qualifications, aux qualifs majors, donc un format qu'on a vu vachement excitant pour ceux qui ont eu l'occasion de regarder. Donc, déjà, première question simple, je crois que vous n'en avez jamais eu l'occasion de jouer une phase de rune suisse dans vos carrières respectives, les gars, je me trompe pas. Non, moi jamais en tout cas. Non plus. Donc, est-ce que, d'un point de vue extérieur, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce format qui, au final, permet de mettre cette équipe sur un même pied d'égalité, quoi ? Laisse parler le suisse. Ah oui, le suisse format. Non, honnêtement, je trouve ça excellent, très sincèrement. Je pense que ça évite pas mal de problèmes par rapport à la problématique des équipes qui sont restées légendes et des équipes qui arrivent en challenger et les gens s'amusent à créer des groupes où il y a quatre monstres et tout d'un coup, quatre équipes qui sont entre guillemets plus faibles. Avec le suisse format, tu évites tout ce genre de problème. Déjà, tu n'as pas de problème de poule qui sont déséquilibré, etc. Ensuite, je trouve que les équipes qui se qualifient dans le suisse format, ils ont joué trois équipes différentes, tu ne peux pas jouer la même équipe. Le fait qu'à chaque fois que tu rencontres une équipe qui est au même stade que toi, au final, je trouve que ça équilibre bien les forces. À mon sens, les huit équipes qui passent dans un suisse format sont probablement les huit équipes qui méritent. Après, bien sûr, les derniers matchs qui sont à 2-2 peuvent être un peu chauds. Mais j'adore le suisse format et j'espère que ça va rester le plus longtemps possible, en tout cas pour les phases de groupe. Exi, qu'est-ce que tu en penses ? Plus ou moins pareil que Mani, il a bien expliqué. Moi, je trouve que c'est hyper optimisé. Moi, j'étais assez amateur de base du format simple, comme on voit partout. C'est-à-dire que tu as quatre équipes par poule, tu en joues trois. Je déteste le format GSL, je trouve ça vraiment une débilité sans nom. Je ne comprends pas comment on peut faire un système aussi con. Je veux dire, si tu cherches à faire le truc le plus bête, tu peux jouer deux fois la même équipe, tu peux tomber sur un groupe de la mort et tout. Donc, je trouve que le truc suisse, pour moi, c'est le mieux, vraiment le mieux. Et sinon, j'aurais dit format normal, mais là, c'est vraiment, vraiment bien. Pour moi, c'est le meilleur qui passe. C'est le meilleur format que moi, je suis perdu et que c'est ma chance. Je ne sais plus trop ce qui est normal ou pas, maintenant. Au débat suisse, n'importe quoi. Au débat suisse, n'importe quoi. Non, non, mais il y a juste... Oui, oui, non, mais il y a juste... C'est vrai que c'est assez difficile. C'est vrai qu'avec le format GSL et le format où on avait des poules prédéfinis, c'était plus facile pour expliquer aux téléspectateurs, au final, d'expliquer les enjeux, les aboutissants. Il n'y avait que quatre équipes. Seulement ces quatre équipes pouvaient se rencontrer les unes les autres. C'est vrai que l'excès d'équipe, c'est plus difficile pour le spectateur d'appréhender, je pense, sa compétition parce que, comme tu l'as dit toi-même, le format est forcément plus complexe, même sur VACAR, mais on voit pour mettre en place, pour mettre en page la news sur le match. C'est parce que c'est Destro qui a codé le site, gros, qu'on ne fait pas tout. Non, mais le système en lui-même est difficile. Et après, il y a aussi un second point quand même, c'est qu'on a vu pendant la qualification qu'au final, ça permettait quand même à des équipes de se qualifier sans gagner contre des équipes qui allaient se qualifier par la suite. Je m'explique, par exemple, NVS, ils n'ont battu que des équipes non qualifiées pour se qualifier, tu vois. Ils ont battu Thilou, Vega et Spirit, je crois. Tu vois, donc, c'est trois équipes moyennes qui ne sont pas qualifiées par la suite. Donc, en fait, c'est trois équipes moyennes qu'ils ont… Alors que, ok, je m'explique, par exemple, GZ2 a gagné une équipe qui s'est qualifiée ou Gonsent a battu trois équipes qui allaient se qualifier. Donc, des équipes plus fortes, tu vois. Donc, il y a encore des… Tu vois, ce n'est pas forcément égal. C'est-à-dire qu'il y a des qualifications… Non, mais ça, je ne pense pas que… Enfin, ce n'est pas possible de faire un truc où c'est complètement égal, en fait. Mais je pense que c'est ce qui est le plus optimisé pour que ce soit égal, quoi. Enfin, c'est mon avis. Le truc, c'est que, de toute façon, vu que c'est randomisé, déjà, de base, il y a des équipes qui vont avoir un tracé, entre guillemets, plus facilité que d'autres. Et après, les équipes qui se qualifient en 3-0 à la Gotsent ou en 3-1, etc., et ils ont probablement rencontré plus de gens qui se sont qualifiés après. Parce que, tu vois, si tu rencontres quelqu'un à 2-0, 2-0, ils n'ont besoin que d'une victoire pour passer. C'est clair que ce n'est pas évident. Après, moi, j'étais en train de réfléchir par rapport au Swissformat. Il y a juste quelque chose qui peut être, entre guillemets, plus compliqué pour les équipes. C'est qu'à l'époque, ou en tout cas, à mon époque, d'antan, quand je fais des majors, c'est quelque chose que je n'ai plus d'antan. Tu sais, tu remontes à l'antan. On avait l'électricité encore. Non, mais on se préparait, en fait, pour des groupes. Tu jouais Kani aussi, hein ? T'inquiète, Kani, on est deux. Mais ce que j'ai, c'est que tu avais un groupe... Ah, c'est gentil, merci. Qui c'est qui a choisi d'inviter, là, ce soir ? Je piche pas, moi. Non, mais en fait, c'est juste par rapport à la prépa. À l'époque, tu arrivais au major, tu préparais pour des groupes. Tu avais une prépa qui était ultra focalisée sur ce que tu... Passer les groupes de major, en soi, c'est quand même vraiment quelque chose que tu cherches à faire. Maintenant, avec le Swissformat, tu es obligé de te préparer de manière globale, quoi. Tu prépares ton premier match, tu vas jouer Luki, tu vas jouer SK, tu peux préparer ça et commencer la compétition de la meilleure manière, mais tu dois arriver avec un jeu complet, quoi. Tu peux pas antistrater deux équipes ou trois équipes. Et ça, c'est bien ou pas ? C'est une bonne chose. Toutes les équipes sont sur place, quoi. Ça donne un travail monstre. Justement, c'est ce qu'il y a. Parce que tu connais pas ton adversaire, donc t'es obligé, à la limite, pendant ta pause, entre guillemets, où normalement t'es censé fumer une clope et boire un canon, et bien non, faut que l'on t'aide pas, mais t'es censé, du coup, essaie de choper des démos de ton futur adversaire et de le travailler, quoi. Tu dois arriver avec un jeu qui est fort de manière globale, quoi. Tu dois avoir plusieurs cas dans ton jeu, tu peux pas être prêt seulement pour ce scénario. Mais oui, mais c'est facile, parce que quand tu t'appelles Nip, tu t'appelles Nip G2 ou Envious, le jeu, tu le connais parce que tu le regardes. Par contre, tu t'appelles Squadron, Squadron ou je sais pas quoi, là. Les mecs, tu sais pas d'où ils sortent. En fait, c'est pas du sortir un petit peu, mais t'as pas autant, comment dire, tu les as pas autant travaillés que les mecs de Nip que tu joues depuis 10 ans, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? De toute façon, ces équipes-là à la Vegas Squadron auraient de toute façon pas été autant anti-stratées si on était dans un format normal, c'est sûr. Mais tu t'aurais fait le travail sur d'autres équipes. Mais moi, je trouve que c'est bien. C'est un plus grand challenge pour les équipes, quoi. Tu dois avoir un jeu global, tu dois être prêt pour différentes équipes. Et pour le jeu, au final, c'est vraiment bien. Exil ? Ouais, pour moi, en fait, le seul défaut qu'ils pourraient avoir au format suisse, c'est que c'est anti-surprise, quoi. C'est vraiment fait pour les meilleures équipes, quoi. Ça s'est vu avec Nip récemment, hein ? Ouais, non, mais OK, mais franchement. Non, non, mais c'est... Tu regardes l'effet contraire, enfin, tu regardes Envy, il perd 0-2 et il se qualifie, au final, je dirais pas facilement, mais c'était complètement possible de se qualifier même à 0-2, quoi. Quand tu voyais les équipes, en fait, qu'elles allaient jouer, quoi. C'est vrai. Donc, pour moi, Nip, c'est plus une erreur de parcours que ce que je pense. C'est pas forcément le meilleur exemple, quoi. C'était pour le dire. Il y a aussi notre composante... Ouais, il y a aussi notre composante amenée avec ce format, c'est que... Et notamment, pour... Toujours pareil, pour améliorer l'expérience de tes spectateurs, c'est que le planning fait que les équipes ne jouent quasiment qu'un match par jour, quoi. Qu'un BO1 par jour. Sur la phase de pool, là, elle va durer 4 jours, je crois. Donc là, pareil, il va y avoir encore... Juste un BO1 par jour. Est-ce que c'est quelque chose que les joueurs vous appréciez ? Ou c'est quelque chose que vous aimeriez jouer plus souvent... Non, Dodo, je dis que c'était le dernier là-dessus, donc il n'y a pas de question. Non, mais juste... Bon, rapidement, alors, rapidement. Moi, je pense que c'est plutôt aux spectateurs qu'on doit penser dans ce cas-là, quoi. Je pense que les joueurs, pour ça, enfin, je ne sais pas, on fait déjà un tournoi de ouf et tout, on a de la chance. Enfin, là, c'est les spectateurs, je pense, auxquels il faut penser. Et j'ai trouvé que la dernière fois, l'organisation pour les matchs, c'était génial, quoi. On pouvait les suivre. Très, très bon, oui. Enfin, chaque heure, il y avait un match et tout. Enfin, ça n'avait jamais été aussi bien organisé, quoi. Et puis, c'était fluide. Et en tant que joueur, franchement, en tant que joueur, je ne trouve pas ça... Moi, je ne trouve pas ça dérangeant. Je ne serais pas mani, tu vois, mais... Bon, personnellement, je pense que la perspective de un seul BO1 par jour, ce n'est peut-être pas forcément la meilleure. Éprouvant mentalement. Voilà. On aime jouer un peu plus. Après, ouais, pour les spectateurs, je pense que c'est intéressant. Le seul petit risque, c'est que ça dure en longueur. Enfin, ça, ça va très long. Tu vois, 3-4 jours pour une phase de pool. Mais par contre, dès que tu arrives au point où les équipes ont 2-0, 2-1, 1-2, là, ça devient explosif, quoi. Tu sais qu'à chaque match, il va y avoir un qualifié ou à chaque match, il va y avoir un exclu. Et là, c'est le moment où tu te remdes dans le salon, quoi. Donc, non, c'est... Voilà, j'aime bien. Ouais, c'est pareil. C'est tout, Dodo. C'est tout sur ce format suisse, Dodo. Tu veux nous parler aussi des VTO ? Ouais, alors ça aussi, c'est une nouvelle... Enfin, une nouveauté, du coup, apportée avec ce 10e major. Donc, Valve a changé le système de VTO sur les BO3 et les BO1 aussi. Reconnais comment ça se passe. Enfin, non, les BO... Oui. Alors, ça va être exactement la même pour les BO1. Je commence par les BO1. Ça va être pareil que la qualif major. Donc, je vais vous demander vos avis là-dessus. Donc, je rappelle, c'est... Il y a 5 bannes de maps et c'est un random entre les 2 dernières... Entre les 2 dernières restantes. Et sur un BO3 ? Entre les 2 dernières maps. Et sur le BO3... Non, donc déjà, est-ce que... Est-ce que déjà vous avez compris ce que je viens de dire ? Oui, on a compris, Dodo. Explique-nous aussi pour le BO3. Donc, toujours cette... Alors, sur le BO3... Pour le BO3, c'est pareil. C'est 2 VTO, 2 PIC et la dernière random, c'est ça ? Non, justement. Alors, justement, ça a changé. Ça a changé. Avant, c'était ça. Avant, c'était ça. C'est-à-dire qu'il y avait... La 3e map était random. Sauf que maintenant... Donc, je vais vous faire dans l'ordre. La team A va ban une map. La team B va ban une autre map. La team A va PIC une map. D'accord ? La team B va PIC la deuxième map. Ensuite, la team B va re-ban une map. Donc là, il reste 2 maps. Et la team A va PIC la troisième carte en laissant l'avantage du side à la team B. Donc, on n'a plus de randomizer sur la troisième carte des BO3. On a un PIC deux cartes. Donc, en gros, en BO3... En fait, à la fin, quand il reste 2 maps, ça ne change pas grand-chose de BAN ou de PIC. Tu vois, c'est la même chose. On a un peu moins compris que ton BO1, mais ça va. Oui, ce que je veux dire, c'est que la troisième map ne sera plus random. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui pourra PIC deux maps. Donc, c'est quand même un super... Enfin, ça change pas mal. Sachant qu'il y avait pas mal de critiques qui commençaient à monter en mode Valve Rig, enfin, Trafic, le random pour mettre plus ses maps en avant, genre Overpass et tout. Je dis qu'il y a des joueurs qui commencent à péter des plombs en mode il y a 7 fois Overpass qui tombe. C'est peut-être pas normal. Mais bref, sans rentrer plus dans un potentiel scandale, mais encore, ça m'étonnerait. Là, on a quand même une team qui peut PIC deux maps dans un BO3 de major. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que l'avantage, laisser le choix du side à la team B, est-ce que ça a réussi à équilibrer le tout ? Enfin, moi, ça me paraissait quand même un gros avantage pour la team qui PIC deux maps, quand même. Moi, je commence, Manu ? Vas-y, vas-y. Je voyais ta tête et je te sentais pas sûr. Je serais à réfléchir, en fait. Moi, je suis contre, entre guillemets, le random, tout simplement, pour la bonne raison qui est très simple de... Enfin, c'est pas juste, quoi, vraiment. Et pour la 3D map, donc toi, tu dis qu'il y a une équipe qui PIC deux maps, mais quand il reste que deux maps que tu BAN ou que tu PIC, ça change pas grand-chose. C'est juste l'avantage du side. Et pour moi, l'avantage du side, il n'est pas très, très, très important. Ça peut avoir son importance, mais franchement, c'est pas ouf. Et donc, je préfère déjà ça que le random à la fin, quoi. De toute façon, moi, je suis contre le random et je pense que tout le monde est contre le random. Donc, je pense que tous les joueurs à qui tu vas demander le random, je veux dire, à part si t'es outsider et que... Oui, voilà. Voilà, mais les trois quarts des équipes et des joueurs vont te dire qu'ils sont contre le random. Après, il faut voir pour le public ce qui est intéressant, quoi. S'ils veulent voir guiller des outsiders et voir des surprises, peut-être que c'est positif pour... D'un point de vue extérieur, là, je t'avoue que je préférais du random. C'est vrai que ça donne plus de... Sale type. Ça donne plus de... C'est un peu plus spectacle, tu vois ce que je veux dire. Sauf quand c'est des Français. Par contre, il faut... On va changer le règlement pour les Français. Voilà, c'est ça. Mani ? Pareil, moi, le random, pas spécialement apprécié. Quoique, si je me souviens bien, ça a été plus ou moins bon pour moi dans les majors, il me semble. Je me souviens d'avoir NUK quand on était CT avec le choix du side, donc ça allait. Oui, pendant. Non, mais très honnêtement, tu pannes trois maps où tu as le choix du side, pourquoi pas. Bon, l'équipe qui a le plus au site, tu choisis toujours si elle veut être A ou B. Donc au final, j'aime bien passer à un aspect de décision stratégique, tu vois. Si tu es le plus grand site, tu choisis toi, est-ce que tu veux être A ou B ? Tu t'as déjà déterminé à partir de là. Après, peut-être que dans le BO1, j'ai tendance à me dire, peut-être le BO1, si tu es team B, tu as le side, ça dépend sur quelle map tu termines. Tu termines sur NUK, tu peux commencer CT, par exemple, j'en sais rien, tu t'es mis sur train, tu peux commencer CT. Peut-être sur BO1, le choix du side peut avoir un gros impact. C'est vrai que, excuse-moi, je te coupe, mais c'est vrai que en troisième map, tu es fatigué. Imagine, tu as deux maps bien compliquées et tu commences terreau sur NUK en troisième map, tu te fais sécher parce que tu n'es pas lucide, etc. Et derrière, tu give up. Tu te prends 11k ou quoi et il y a moyen que tu give up. Il peut y avoir ce facteur-là, mais bon, ça peut être dans les deux sens. C'est juste que si la map du BO1 ou la troisième... En fait, ce qui se passe, c'est que tout dépend de comment ils font les vétos. Si la map qui tombe en BO1 ou la dernière map du BO3 est vraiment une map avec un axe clair entre c'est plus facile d'être terreau ou c'est plus facile d'être c'était. C'est là que quand tu es l'équipe qui choisit si tu veux être A ou B, tu dois faire attention à ce que tu fais. Tu dois un peu faire des plans dans ta tête parce que tu te dis peut-être que je vais jouer mon BO3 en commençant terreau sur train. J'espère que mon site terreau il est fort. Donc voilà, c'est un risque à prendre et tant mieux. Dodo, pour finir ton avis, parce que tu nous as expliqué ton avis pour conclure. Non, ben moi, c'est un truc que... On pourrait prendre des conclusions et tout, mais je pense que vraiment pour le coup, c'est les joueurs qui doivent décider parce que là, c'est vraiment un truc qui leur appartient, je trouve, l'histoire des vétos. Donc c'est un peu dur d'analyser d'un point de vue extérieur sans être forcément un joueur. Donc non, on voit ça que moi, j'ai toujours eu du mal un peu avec cette histoire de random, mais en même temps, je me dis que ça mettait au moins les deux équipes sur un petit pied d'égalité. Là, je trouve vraiment qu'en BO3, pouvoir choisir deux maps à ce niveau de jeu, je trouve que ça me paraît un bel avantage pour l'équipe la Mioside en plus. Donc je ne sais pas, on verra comment, ça va être la première fois que ça va se dérouler ainsi pour la phase finale de ce major, donc on va voir les feedbacks des joueurs en fin de major. Et en fait, il n'y a que moi que ça choque que les joueurs pro ne soient pas forcément préparés sur toutes les maps parce qu'on a l'impression du coup à vous entendre que quand c'est random, ça fait chier. Bon, mis à part cette histoire de nu que tu ne peux pas en français. Mais du coup, on dirait que les joueurs ont leurs cartes favorites, c'est évident, mais on dirait qu'il y a des maps qui sont comme si le fait de veto des maps, c'est que tu ne les as pas forcément très bien préparés ou que tu n'es pas vraiment à l'aise-dessus. Putain, ils sont pros, ils ne sont pas pros, je ne piche pas moi. Mais ce n'est pas question d'être pro ou pas. Je veux dire qu'il y a toujours des équipes qui sont trop forts sur une map. Les Français ont toujours été trop forts sur 2-2. Imagine, tu as Nip G2, peut-être pour l'instant ce n'est pas le bon exemple, mais s'il y a 5-6 mois ça tombe sur 2-2, les mecs ils pleurent. Tu vois, quand il y a deux autres maps où c'est 50-50 ou 40-60. Les mecs qui tombent sur 2-2, ils doivent les préparer, c'est tout. On est quand même d'accord que chaque équipe a des maps vraiment beaucoup plus fortes. Tu vois ce que je veux dire ? Ça c'est pro ou pas pro. Tu travailles, pourquoi ils ont des maps fortes ? Parce qu'ils font ça, ça et ça. Et puis comme tu es pro, tu travailles et tu contre. On est d'accord, ça veut dire que dans un monde parfait, selon ta théorie, tu deviens la meilleure équipe du monde sur chaque map. Oui, c'est ça. Le fait est qu'il y a des équipes qui... Je suis disponible en coach. Le fait est que si tu joues une équipe, tu sais que tu as le choix entre la map A et la map B. Tu sais que sur la map A, ils sont très 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 forts. Sur la map B, ils sont plus dans la moyenne. Et bien le random te fait tomber sur leur map. Voilà. C'est à ce moment-là. Tu vois, il y a juste ça qui me tique, c'est qu'on a l'impression du coup qu'il y a... Map fort, de ne pas être aussi bien préparé que son adversaire sur une certaine map. Enfin, passons. C'est un point de vue extérieur. On est déjà en retard, grave en retard. Passons au deuxième sujet. Un sujet, alors ça va intéresser tout le monde. Le shuffle, dodo. Allez, parle-nous-en un petit peu. Bon, alors là, je pense que c'est de notoriété publique, comme on dit. Alors attention, rien n'est... Ça reste des rumeurs. Ça reste des rumeurs. Je vais vous expliquer pourquoi on y croit un peu plus qu'auparavant. Donc, vous avez certainement tous vu cette news qui est sortie comme quoi une Dream Team serait en préparation et serait split un peu Envyus et Gamers 2 avec une Dream Team avec différents joueurs des deux équipes. Et forcément, pourquoi on en parle pour alors qu'on pourrait très bien faire l'autruche et passer outre ? C'est parce qu'en fait, les joueurs, quand on leur pose la question, quand on leur demande de commenter ça, ils refusent. C'est pas qu'ils disent non, c'est faux. Ils refusent. Oui, non, mais d'accord. Non, mais ils refusent. Justement, ils pourraient refuser et ils pourraient dire que c'est faux, sauf qu'ils ne le disent pas. Ils refusent de parler. Donc, généralement, quand ça se passe comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière et dans tous les cas, on sait qu'il y a des rumeurs. Donc, ça, il y a des rumeurs et les rumeurs, elles peuvent faire des dégâts même si elles s'avèrent être fausses. Voilà, c'est là où on en vient. Ça peut faire des dégâts sur, du coup, Dodo, psychologiquement, peut-être que toi, t'as peur que ça fasse des bâtons de major que les mecs ne soient pas tous à 100% dans leur tête. Forcément. là, quand on a lancé le call avec Exi, Exi, il est arrivé, il a dit que c'est impressionnant le nombre d'équipes autant qu'ils vont split juste après le major. Ça, ça se dit pas, ça se dit pas, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, on crie Exi directement en live. Mais même pas. Il y a potentiellement les deux équipes françaises plus les équipes suédoises qu'il y a une news qui vient de sortir sur Twitter. Ça commence à faire le buzz concernant God's Saint et Fnatic qui pourraient revenir à la Fnatic 2015. Donc, la question est, forcément, est-ce que ça va jouer dans la psychologie des joueurs, dans le mental des joueurs, dans leur façon déjà, une, de se préparer au major et deux, dans le major. Est-ce qu'ils auront vraiment la même niaque qu'auparavant ? On peut se poser des doutes. Juste avant de répondre, je veux juste rappeler que juste en dessous, là, quelque part, par là, vous pouvez réagir avec le hashtag LiveVacar, si ça fait plaisir, on a eu un tweet pour l'instant et c'est une réponse, j'ai qu'à dire. Existence, Maniac, qu'est-ce que vous en pensez ? Je sens chaud, là. De quoi ? Ah, Mani, alors. Pas le hashtag pour toi, mais dis-moi, est-ce que le rumeur de shuffle peut faire diminuer les performances des Français au major ? Ok, alors, on va partir du principe que c'est vrai que ça va arriver, voilà, c'est peut-être pas le cas, mais voilà. Oui, je pense qu'avoir un impact genre de toute façon, à 100%, il n'y a rien à dire contre ça. En plus, c'est un peu tes études. Oui, non, mais c'est ultra intéressant, vraiment, c'est super intéressant, mais je pense que ça peut avoir un impact dans un sens comme dans l'autre, en fait, c'est-à-dire que tu peux avoir un côté, tu as moins la rage, parce que peut-être que tu penses déjà à ce qui va se passer après, tu n'es pas totalement dedans, etc., mais de l'autre, et en fait, je pense surtout à Envy quand je pense à ça, c'est qu'il y a peut-être un côté, libérateur de pression, finalement, tu vois. Au final, peu importe le résultat que tu fais, ça ne va pas... C'est ça, c'est ça. Non, mais on la voit, on la suit pas, on la voit. Non, mais je pense que ça peut vraiment... Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'Envy va faire quelque chose à ce major, parce que si les joueurs n'ont plus cette pression de on va tout bien faire, on doit tout bien faire, parce que peut-être qu'ils sont déjà en train de se dire ce qui va se passer après, etc., ça peut être libérateur, quoi. Ça peut être libérateur et est-ce que ça va arriver ou pas, mais je sens qu'il peut se passer quelque chose pour ça, quoi. Donc, toi, c'est plutôt un impact positif, du coup ? Non, mais ça peut aller dans les deux directions, c'est-à-dire que tu peux aussi lâcher complètement et te dire, de toute façon... Mais bon, dans tous les cas, il y a quand même le fait que c'est un major, c'est une énorme compétition, il y a plein d'autres facteurs qui font que tu vas quand même être au taquet quand tu vas jouer, parce que si tu es un être humain normal, tu ne peux pas jouer un match de major et t'en taper, c'est impossible, c'est une adrénine tellement incroyable en tant que telle, mais je pense qu'il peut y avoir un côté libérateur et que certains joueurs pourront peut-être révéler leur full Super Saiyan puissance vraiment à cause de ça, quoi. Exi ? Ouais, de plus ou moins comme Mani, déjà, il faut savoir qu'il y en a très peu qui le savent, mais que les Français, donc les deux majors que les Français ont gagnés, juste avant, les deux équipes, si elles n'étaient pas à deux doigts de split, en tout cas, elles n'étaient pas dans une bonne période, quoi. Il y avait vraiment des doutes avant les deux majors et ils ont gagné, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est un truc pro-français ou quoi de gagner un major quand c'est la merde dans l'équipe, mais là, je pense que c'est le meilleur timing pour arriver à une finale française, quoi. Non, mais je ne sais pas, ça peut être dans les... Ça peut être dans les deux sens, quoi. Moi, il y a une vie, enfin, si je vous libérais, Kenny et Dan, ils sont extrêmement forts, je les ai... Enfin, ils ont gagné en plus les WSG, les mecs doivent avoir un mental... Alors, ils doivent être au top et en plus, on va pas se me talk, ils ont fait pas mal de pognon, donc voilà, ils doivent avoir le sourire, quoi. Je pense que c'est vraiment un bon moment pour eux, il y a leur team qui va se faire et les mecs, ils vont avoir une dream team vraiment de ouf, quoi, tous les joueurs en forme. Je pense qu'il y a moyen que les mecs soient on fire, quoi. Après, d'un autre côté, s'ils prennent cher, peut-être qu'ils vont s'engueuler, etc. Donc, je sais pas trop comment ça peut partir, quoi. Une question qui n'était pas vraiment prévue, mais tu parles du qu'NVS qui vient de gagner la compétition chez les Shintok là-bas à 800 000, et prenons l'hypothèse que NVS vienne faire une belle perf, disons, finale, ou même remporter le major. est-ce que vous pensez que ça peut compromettre peut-être les futures signatures de contrat ? Moi, je vais pas aller plus loin dans les détails, je connais la vérité, tout ça, mais je répondrai pas à ma question. OK, problème réglé. Merci, Exil. Non, non, mais c'était même pas ça que je voulais dire. Non, mais... Dodo, non, c'est pas une mauvaise question, vous pouvez le dire. Non, 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 mais évidemment, c'est une bonne question. On peut très bien se dire, autant s'ils gagnent un major, pourquoi ils continuent pas ensemble ? Mais pour le coup, déjà, ça m'étonnerait, c'est peu probable qu'ils gagnent un major, et là, on va dire qu'en coulisses, c'est quand même pas mal avancé, et il y a peu de chances que ça revienne en arrière. C'est surtout... Donc là, on parle, oui, ça peut avoir un effet libérateur sur Kenny, on va dire les futurs joueurs impliqués dans la Dream Team, au final, mais est-ce que ça peut pas avoir un effet justement dévastateur sur des joueurs comme Happy, par exemple. Happy, qu'on voit pas forcément... Bon, il a jamais trop le sourire, mais là, est-ce qu'il a vraiment... Est-ce qu'il en a quelque chose vraiment à foutre de ce major, sachant que derrière... Enfin, tu vois, c'est quand même... Je pense que... Est-ce qu'il a déjà reçu un choc psychologique en sachant qu'il n'allait pas être forcément dans les plans de la future Dream Team, sachant qu'en plus, il a un rôle quand même important pour l'équipe MVS, et pareil chez G2, RPK, même Scream, Scream, qui est surtout Scream, en fait, qui était peut-être plus sur le plus près de cette Dream Team. Ah non, mais totalement, ça peut être dans ce cas-là, enfin, ça peut être dans ce sens-là aussi, et comme tu dis, comme t'as très bien dit, si, c'est le cas, comme entamer Maniac, si c'est le cas, ouais, c'est sûr que... Ouais, c'est pas évident, j'ai acheté de son équipe, c'est pas évident, donc voilà, mais après, regarde au WSG, ils ont réussi à faire quelque chose de correct, quoi, enfin, les mecs, c'est des pros, et ils ont été au bout de leur contrat, et ils font ça bien, quoi, donc je pense qu'ils sont encore capables de le faire, mais ouais, ça doit pas être évident, quoi. Ok, un petit peu, on va un petit peu parler de G2 NVS, un peu plus, mais des équipes, même à proprement parler, on va commencer par G2, Dodo, tu voulais parler un petit peu de leur récent parcours, tu veux parler un petit peu aussi de ce qui les attend sur le Major, et puis de leur premier match face à Fnatic, raconte-moi tout, Dodo. Ouais, alors G2, donc, certains la pensent comme la numéro 1 française, notamment grâce à sa victoire en confrontation direct avec NVS, notamment la Calif Major, et aussi, par exemple, à North Cern Arena à Montréal. Alors G2, écoute, ils ont eu, ils étaient numéro 1 mondial ou numéro 2 derrière SK durant le printemps de l'année dernière, et depuis, ils ont eu une fin d'année assez mitigée au final, avec, ils devaient remporter une finale, ils étaient largement favoris contre les optiques à la finale à Montréal, ils ont perdu, et derrière, ils n'ont pas réussi à atteindre un podium, et ils sont qualifiés, bon, la qualification était en soi, ils ont réussi un très beau tournoi qualificatif, même si c'était avec Bouteau Front, ils ont affronté des équipes d'un très très bon niveau. Donc voilà, on en arrive, est-ce que, quel est l'objectif pour les G2 avance-major, qu'est-ce qu'ils pourraient réellement penser atteindre, est-ce qu'un quart de finale, on serait satisfait, ou est-ce qu'on pourrait viser encore plus haut, moi j'ai le sentiment qu'un quart de finale serait déjà un petit, enfin, une très bonne performance, mais surtout déjà un succès en soi, et que derrière, ça serait que du bonus, et ça me fait bien chier de dire ça pour une équipe française en majeur, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Vas-y Manu. Alors, pas tout en même temps, vas-y, tu me jettes sur le feu, non mais écoute, je suis d'accord avec ce qu'a dit Dorian, au final, début d'année assez prometteur, moi je trouvais qu'ils avaient un rythme assez fou et assez impressionnant, après, bon, sur la fin d'année un peu plus difficile, perdre contre Optique, quand c'est arrivé, les gens ont vu ça comme un énorme énorme désillusion, mais les semaines qui ont suivi après ont mis ça un peu en perspective, Optique a éclaté plus ou moins tout le monde sur leur parcours après coup, donc c'est peut-être pas assez difficile que ça, mais clairement, un peu une perte de vitesse sur la fin de l'année, je pense que visant un quart de finale, je pense que tu passes un quart de finale quand t'es G2 à l'heure actuelle, vu leur fonctionnement, c'est bien. Après, il y a eu un break, il y a eu trois semaines de break, Dieu sait ce qui se passe pendant le break, voilà. Mais, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que des deux équipes entre G2 et Envy, c'est peut-être G2 qui pourraient être le plus impacté par ce shuffle qui pourrait peut-être arriver, dans le sens où moi, je vois G2 comme une équipe qui, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que plus ils ont un objectif en test, plus ils bossent vraiment cette rage, une équipe qui a vraiment cette rage de vaincre, et peut-être cet élément-là de rage de vaincre, ça ne peut être plus forcément là, parce qu'on ne sait pas, mais je pense un quart de finale, c'est propre après tout ce qui est au-dessus, quand tu fais une demi-finale de majeur, je pense que tu es heureux. Donc, premier tour face authentique, le doigt dans le nez ? Non, alors personnellement, non, je ne pense pas. Je pense que Fnatic est plus fort à l'heure actuelle que ce que les gens veulent bien prêter d'eux. Je pense qu'ils ont un niveau plus élevé que ce qu'on imagine. Déjà parce qu'il y a des joueurs qui sont d'une expérience assez incroyable dans cette équipe-là, et que, pour ma part, je pense que les majors sont vraiment l'endroit où les joueurs d'expérience se révèlent, enfin, je veux dire, les joueurs d'expérience explosent vraiment, entre guillemets. Voilà, tous les VP, les NIP, les All of Meisters, les DENIS, etc. Donc, je ne pense pas que Fnatic sera simple. Pas du tout. Je pense que c'est gagnable sur un B1, évidemment, mais il ne faut pas y aller les doigts dans le nez, non. Je ne pense pas. Ok. Exi ? Je suis en train de regarder les résultats de Fnatic derrière moi, en fait, pour me faire une idée parce que c'est une équipe que j'ai au final très peu regardée. Fnatic, Dodo vient en Belgique et il te met un coup de poing. Il déteste ça. Il veut dire Fnatic. Fnatic, ça veut dire que tu me fais des embrouilles. Ça, c'est sûr. Moi, je ne sais pas trop dire. Je n'ai pas trouvé flamboyant Fnatic. Je suis d'accord. Et j'ai deux ? Non plus. Donc, franchement, je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas dire. En plus, il y a des rumeurs comme quoi la scène suédoise elle est sur le point d'exploser complètement. Ce qui n'est au final pas si illogique que ça quand tu sais que Nip, ils ont fait un mauvais reduta et je pense qu'il y a moyen qu'ils en aient marre parce qu'il y a quand même des joueurs de ouf dans leur équipe et qu'un peu à l'image de G2, il y a des joueurs qui doivent être très très exigeants. Donc, il y a ça, il y a le fait que Godsen, parfois ils sont très forts, parfois tu ne les reconnais pas. C'est qui la troisième équipe suédoise ? Fnatic, Godsen, Nip. Ouais, ça, des trois quoi. Franchement, moi je ne sais pas dire. Dodo pour finir sur G2 ? Non, mais juste, je voulais un peu avoir l'exécution sur G2. Est-ce que tu as pu regarder la qualif major ? Je crois que tu n'avais pas tourné en... Ouais, je pense, je l'ai regardé une grande partie. Je ne sais pas, est-ce que tu as... Tu ne les as pas trouvé si impressionnant que ça, d'accord, mais quand même, il y avait un niveau... Tu parles de quelle équipe ? G2, G2. Il leur manque un leading game d'expérience. C'est toi. Ouais, non, franchement, ils ont montré des bonnes choses. Le truc, c'est que je pense que c'est une équipe qui marchait beaucoup au Believe et là, si la news est vraie, franchement, ça casse quand même le truc. Je ne sais pas, je vois peut-être plus CNV gagner, mais au final, G2 sont capables aussi. Ouais, je n'en sais rien. Franchement, je n'en sais rien. Comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas comment ça va fonctionner dans leur tête, en fait. Mais je sais bien qu'ils se sont entraînés pour le Major. Ils ont prac et tout, donc ça veut dire qu'il y a moyen. Il y a moyen. Dodo, une autre question sur G2 pour nos invités ? Non, par façon de question, mais je ne sais pas si vous avez pu voir. En tout cas, en termes de dynamique, Fnatic est au-dessus. On va parler de Fnatic et tout, de OCL. Non, mais juste pour ce premier tour, parce que G2, on a vu, notamment, je ne sais pas si vous avez pu suivre la première qualification pour la DH. Ouais, ils sont fait massacrer G2. Ils sont fait massacrer par Fnatic, du coup, sur deux maps forts en plus de G2. Voilà, en plus, et vraiment massacrer. Et surtout, aux rounds d'avant, ils se font surprendre, ils se font quasiment surprendre par Dark Passage, donc la 10e équipe turque, qui a dû abandonner parce qu'ils ont dû prendre l'avion pour les WG. Donc, vraiment, G2 n'apprend pas la bonne dynamique. c'est vrai que je serais assez d'accord avec Mani de dire que N.V. au final, a plus de chances. Justement, très bonne transition, Dodo. Parlons de N.V. C'est un petit peu pareil, un petit peu comme sur G2. Tu veux parler de N.V. C'est ce qu'ils ont fait récemment, notamment les victoires au WESG, pardon, j'ai du mal. Tu veux aussi savoir, tu penses qu'ils peuvent monter un quart en sachant que leur premier tour est face à l'équipe Team Liquid, Dodo. Alors bon, pour le coup, N.V. Juste sur ce premier tour, N.V. continue avec la chance quand même parce que Team Liquid c'est l'équipe légende la plus faible. Sans simple, il n'y a quand même pas photo, donc ils ont encore on va dire chaté un peu sur le tirage. Donc ils auront, en tout cas, ils sont favoris sur le papier, ils ont une bonne chance de commencer le tournoi par un 1-0, ce qui changerait du 0-2 pris en qualif. C'est ce qu'on appelle une chance de cocu, c'est ça ? Voilà, on ne va pas se mentir depuis la qualif, alors attention à vos copines, les gars. Non, non mais Dodo départ. Pour revenir sur le WSG, je ne sais pas si vous avez pu suivre la compétition, mais moi, c'est d'ailleurs ce que j'écris sur la très bonne preview où il y a 5 commentaires alors que je me suis cassé le cœur à écrire, by the way. Donc allez lire ça après ce show. Non, alors juste, j'ai écrit que c'était ce WSG, c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt dans le sens où cette victoire, pour moi, c'est déjà un petit miracle en soi. Pour ceux qui ont vu la demi-finale, c'était super tard dans la nuit, mais ils battent Space Soldier, mais genre, c'était vraiment, c'est un petit miracle pour le coup. Il y a eu des actions individuelles de malade mentale, notamment un V2 de Happy qu'il ne doit jamais faire, NBK qui reprend un BP n'importe comment et Apex qui met 4 kills, un truc de fou. Donc ils étaient vraiment à deux doigts de perdre et au final, ils n'auraient pas, ils auraient réalisé un tournoi ultra moyen. Donc cette victoire au WSG, d'abord, est-ce que vous avez suivi la compète ? Est-ce que, je ne sais pas, vous avez un mot ? Je t'avoue, j'ai regardé quelques matchs par-ci par-là. Je n'ai pas regardé le match qu'on se fait se dire. Je suis en train de regarder les résultats, les scores apparemment, ça devait être un match de fou, comme tu dis, parce que je regarde à quel point c'était serré. Mais j'ai suivi quelques matchs au WSG, pas tout. Je ne pense pas que j'ai un avis suffisant pour dire, mais je suis d'accord avec toi que j'espère qu'ils prendront la victoire entre guillemets avec un peu de relativité parce que je ne suis pas sûr que la victoire soit aussi grande que le chèque qu'ils ont reçu, en fait. Non, mais oui, moi, c'est vraiment... J'en ai encore. Tout à fait d'accord. Que c'est bien dit. Ah, mais c'est vrai, pourquoi j'ai apprécié ? Par quoi commencer ? Oui, c'est sûr que leur niveau au WSG ne devait pas être folichon parce que les équipes en face, ce n'était pas des foudres de guerre. Bien que le niveau n'est pas mauvais et que je pense que le niveau est de plus en plus haut, mais quand même, les équipes qui vont jouer sont dans un niveau totalement différent. Après, deux choses, je pense qu'en jouant au Major, ils n'auront rien à perdre et en allant au WSG, ils avaient tout à perdre. Donc, ça, je pense que ça fait quand même pas mal. Je pense qu'ils vont aller chercher au fond de leur trip ce qu'ils ont pour bien finir leur projet avec au Major. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose pour revenir à la question de départ qui était le match contre Liquid. Je pense que Liquid, c'est vraiment, ils ne sont vraiment pas bons. Ils sont vraiment bons. Je regarde leurs résultats. Ils s'arrachent contre des équipes qui ont à deux doigts de perdre contre les Minosity qui ne sont quand même pas très bons. Les Renegades sont bons, ils perdent. Ils sont tout juste bons, ils perdent. Ensuite, ils perdent Complexity qui n'est vraiment pas encore une équipe. Après, pour le coup, ils sont en bout de camp en Europe et ils jouaient avec 42 ping à 5h du matin. Ça peut s'expliquer même si je suis d'accord. C'est pour ça. Il n'y a pas grand-monde qui le sait. De toute façon, le truc, c'est que depuis qu'ils ont changé Simple, ils ont dû travailler un jeu qui était... Au début, ils jouaient n'importe comment. Les mecs, ils jouaient vraiment à l'impro, au skill, Simple, ils faisaient n'importe quoi et ça leur convenait vraiment bien. Et maintenant, ils n'ont plus cet outil-là, ils sont obligés de construire un jeu et d'apprendre à jouer vraiment au team play, etc. Et pour l'instant, ils n'y arrivent pas, ils bossent bien mais ils ont encore un peu du mal. Ce sera peut-être le tournoi où ils vont se rêver. Mais c'est vrai que sur le papier, j'ai l'impression qu'Envy a quand même bien ses chances contre Liquid. On en parle 30 secondes de cette victoire de NVS, WSG, parce que Maniac, ta phrase était bonne. Gros chèque pour une petite victoire en tout cas. Non, non, on va remettre les choses en perspective. Je pense que le fait de gagner WSG, ce n'est pas une petite victoire dans le sens où, comme dit Kevin, ils arrivent là-bas avec tout à perdre. On a l'impression qu'elle n'est pas... C'est plus dur à la limite à gagner celle-là. Ce n'est pas si évident que ça. Par rapport à ce que disait Kevin, c'est que le niveau de jeu qu'ils ont dû sortir pour battre WSG, c'est un niveau de jeu différent de ce qu'il faudra faire pour gagner un Major. C'est dans ce sens-là. C'est une énorme win parce que le chèque est absolument énorme. Oui, mais on a l'impression que cette position était un petit peu... Je ne sais pas, moi, mais c'est Jean-Mafin, elle n'était pas impressionnante, elle n'était pas spectaculaire. Il manquait quelque chose. Il manquait un truc qui fait que tu t'excites un peu pour une compète, tu vois ? Oui, ça fait ça. J'ai ressenti la même chose que toi. Je n'ai pas ressenti de hype. Après, je pense que quand tu es sur place, forcément, tu kiffes ce que tu fais. Je ne sais pas, j'ai trouvé ça étrange. On savait peu de choses, beaucoup d'équipes. Je ne sais pas. Parce que je ne comprends pas comment des équipes comme Götzen n'ont pas été. Les mecs, on peut dire, c'est tout à leur honneur, mais là, franchement, tu as un tournoi à 800 000. Il y avait quasiment un million à gagner. Non, mais en deux fois, tu ne peux pas y participer. Mais oui, après, au niveau organisation, c'est dingue. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Dodo, il se touche la barbe, il n'a pas assez de PS. Dodo, vas-y, dis-moi. Juste pour venir sur Envy, parce que je pense qu'on a fait le tour. Il y a aussi un point qu'il peut être intéressant de noter, je pense, c'est que dans la potentielle future Dream Team, il y aurait trois joueurs Envyus. Trois joueurs Envyus, ça permettrait de garder le spot légende éventuellement si Envyus se qualifie en car. est-ce que c'est ça qui pourrait faire la diff avec G2 ? C'est-à-dire qu'il y a trois joueurs Envyus qui vont être au taquet parce que derrière, s'ils se qualifient sur la carte finale, pour la Dream Team, ça fait un spot, ça fait un statut légende pour le prochain match. Ils vont pas penser, Dodo, arrête. C'est une question de merde, ça, Dodo. Les mecs, ils vont jouer à fond. Tu crois qu'ils vont pas dire on va mettre les cartes parce que la future Dream Team, je sais pas quoi ? Les mecs qui vont jouer à fond. Mais bien sûr que si. Mais putain, mais t'es journaliste ou pas ? C'est quoi cette question ? On dirait BFM TV, gros, c'est pas sérieux ça. Bien sûr qu'ils vont jouer à fond, ils vont pas jouer au HLB, qu'on va en quart et puis c'est bon, on a slow. Gros, c'est pas vrai. Alors si, déjà ça c'est faux parce que là je suis persuadé que maintenant, et puis ça fait un petit moment que l'objectif premier des équipes c'est d'arriver en quart, c'est de sécuriser coûte que coûte ce statut de légende pour le prochain major parce que c'est le truc le plus long terme et qu'au final, la victoire d'après c'est un peu plus bonus parce que même niveau cash price c'est pas assez simple par au Stikers. L'objectif c'est pas l'écart ! On va en quart et puis après on va à Las Vegas dépenser des sous gros ! Il n'y a pas totalement tort, il n'y a pas totalement tort. Le fait d'arriver en quart, c'est ultra important, t'es qualifié au projet major et en plus derrière, t'as un bon seed et Dieu sait qu'à l'époque quand t'avais un bon seed, niveau veto et choix de map etc, t'avais vraiment un putain d'avantage. Donc à l'heure actuelle, à l'heure actuelle peut-être... J'ai en train de repenser au major auquel on est arrivé avec un top seed là j'ai une petite larme qui est en train de goûter là ! J'ai en train de parler des seeds et des veto la puissance des veto que t'arrives ! Non c'est sûr ! Non mais c'est clair que c'est pas aussi horrible que ce que tu le dis Goï ! C'est pas on passe le major par contre à Las Vegas on va claquer ! Je surjoue ! Mais c'est important ! L'objectif c'est pas l'écart ! L'objectif c'est le plus haut ! C'est surtout qu'il va y avoir de nouveau imaginons que les mecs trois de l'équipe NVS ils arrivent à avoir le slot mais ils vont serrer les autres dans leurs bras ! Tu vois c'est des héros ! Ils disent à PG les gars ! Vous y êtes arrivé on a le slot et vous nous mettez bien ! Donc ouais ! Evidemment ! D'un côté il y en a trois qui vont te donner ! C'est vrai que j'avais pas pensé à ça quand on parlait ! Ça peut faire une petite différence ! Ah bah j'avais pas pensé ! Dorian qui est le pertinent ! C'est impressionnant ! Non mais c'est vrai ! Je l'ai dit ! Les joueurs Smith, Shox et Bodhi admettons ! Ça va être les premiers fans d'NV dans ce major ! Genre vraiment ! Ça va être leurs premiers supporters ! Ouais ! Il va falloir faire un gain parce qu'il n'y a plus qu'à leur mettre pas une patate ! Voilà ! Donc ça fait encore un avantage en plus pour NVS sachant qu'en plus Yassik Seher ça va être son premier major qu'il soit dans la nouvelle line-up ou pas il va se donner à fond je pense que c'est un truc d'interrogation ! Ouais le point d'interrogation c'est sur Happy ! Double vainqueur de major ! Derrière il sait que il est peut-être pas forcément dans les plans ! Est-ce qu'il en a quelque chose ? Ça me fait un peu plus ! Bon alors forcément tu seras un compétiteur ça ne serait pas là ! Mais est-ce qu'il sera vraiment à fond ? En tout cas la situation sera pas en larme ! C'est pas évident ! On est d'accord que c'est une situation bizarre ! Et dans ce cas-là ce serait tous à son honneur de tout donner ! Et je pense que c'est le cas il s'équifera ! Yes ! Il faut devrer ! Dodo on parle un petit peu de Killer il est ! Oui il faut qu'on avance un peu ! Une vingtaine de minutes ! Dodo on parle de Kiyoshima et Faz ! Je t'aime moi non plus ! C'est un petit peu ça entre les deux ? L'équipe ? Bah ouais ! Donc on rappelle il a été mis sur le banc par l'équipe avant de le réintégrer parce que Jaquem n'a pas réussi un peu sa période de test et donc il a été évincé de l'équipe donc Kiyoshima qui est dans cette équipe qui a pris un sacré tournant quand Karigan est arrivé et donc maintenant je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Faz est une équipe du top 6 mondial et en tout cas est un prétendant pour les play-offs et pourquoi pas une demi-finale voire une finale de ce majeur non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez Oh oui ! Finale ! Carrément finale ! Oh oui ! Ah ouais bah oui ! Non franchement oui ! En termes de résultats sur les récents résultats c'est une des équipes les plus stables en tout cas Et après les résultats en prac Ouais c'est ça Non mais Non mais Avant que Karigan soit là les gens regardaient Faz en se disant mais je ne comprends pas ils ont un potentiel de ouf ils ont des joueurs incroyables ça ne marche pas ils n'arrivent pas à passer ici ils n'arrivent pas à faire ça et Karigan est arrivé et franchement la différence c'est impressionnant c'est affolant je trouve qu'il y a beaucoup plus de profondeur dans leur jeu il y a beaucoup moins de runes perdus dans le vide il y a beaucoup moins de enfin pour moi ce que Karigan a fait avec Fe c'est vraiment impressionnant et même si tu regardes les stats tu cliques les stats voilà il est vachement loin par rapport au reste de son équipe au final je pense que ils avaient besoin d'un type avec ses capacités sa vision son leadership pour pouvoir utiliser la puissance parce que vraiment pour moi quand tu des joueurs comme Reign tu parles de puissance vraiment ce mec c'est une machine de guerre l'autre il fait les yeux doux je ne veux pas il fait les yeux comme ça Reign c'est vraiment pour moi c'est un jour de ouf et je pense que Fez est arrivé au point ils sont vraiment dangereux comme équipe et je suis content au final et tant mieux pour Kyo qui fait partie de l'aventure maintenant mais pour moi c'est une machine qui fonctionne bien maintenant et qui risque de faire des dégâts au major attendez je prends note quand Faze passe pas les poules tweeter maniaque tweeter dodo c'est fait Exi qu'est-ce que tu en penses ? alors Fez pour moi c'est la chouette histoire de ce dernier temps moi Fez avant quand je l'ai regardé jouer il me rendait triste vraiment je trouvais que c'était du gâchis alors ok les mecs je pense que c'est des joueurs qui aiment bien jouer pure skill etc et ils ont tenté ils ont vraiment été au bout du truc avec plusieurs line-up et tout et vraiment ça donnait rien rien de rien alors que tu vois que les joueurs individuellement c'était des machines de guerre et je pense que c'est vraiment bien tombé que Karigan soit écarté ou en tout cas il décide au final on sait comment ça s'est passé une grande chance que tout le monde voulait écarter et moi je pense que vraiment que c'est un très très bon leader c'est un joueur vraiment qui joue pour son équipe et qui en plus est capable vraiment de mettre des gros rounds à lui tout seul il va drop un AWAP il va prendre Tech N9 c'est lui qui va passer en premier enfin vraiment le mec il joue purement pour son équipe et je pense qu'il avait vraiment besoin de joueurs qui aient confiance en lui parce que j'ai fait pas mal de sorties avec Astralis et tout enfin vraiment je trouvais qu'il le traitait très mal je n'ai jamais trouvé correct avec lui et par rapport à ce qu'il amenait je trouvais qu'il n'avait pas conscience de ce qu'il pouvait apporter et je pense que lui il avait besoin de joueurs qui avaient confiance en lui et de l'autre côté ils avaient besoin d'un leader et ils étaient à la recherche exactement de ce joueur là donc c'est tombé hyper bien en fait le kick d'un et la situation de fait c'était vraiment le contexte idéal et au final je trouve que vraiment ils ont un bon jeu ils laissent quand même de la liberté enfin franchement moi je les trouve fort après ils n'ont pas encore vraiment prouvé de ouf non plus leur manque une victoire référence peut-être ouais une victoire référence mais j'ai l'impression j'ai vraiment l'impression que ils ont beaucoup d'atouts ils ont beaucoup d'atouts ils ont le mental ils sont forts ils ont du skill ils vont avoir le côté tactique ils n'ont pas grand chose à perdre au final parce qu'ils n'ont fait que perdre jusqu'à maintenant pour moi ils ont tout pour eux vraiment ils ont tout pour eux c'est peut-être pas c'est peut-être pas encore une équipe de ouf mais je pense qu'ils ont tout leur côté pour faire la surprise à ce genre j'ai l'impression je vous entends parler j'ai l'impression que vous en faites vos favoris non pas du tout mais dans les outsiders je trouve qu'il y a beaucoup de cartes en main pour faire quelque chose de sympa est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que Kiyoshima représente le meilleur espoir français d'avoir un français en quart de finale enfin moi c'est ce que je pense en quart ouais peut-être ouais moi j'ai dit oui est-ce que FaZe a plus de chances que G2 et Envy d'arriver en quart déjà moi j'ai dit oui disons oui la différence c'est pas énorme mais oui moi FaZe je les mettrai instinctivement les seuls français qui seront en finale gros c'est Caster2Gaming on le sait ouais c'est vrai mais en tout cas c'est une belle revanche pour Kiyo quand même sur l'histoire c'est quand même le mec qui se fait kick et derrière il prend un peu sa revanche donc c'est quand même une belle histoire pour lui je trouve ouais mais je pense pas qu'il soit dans ce trip là il en rigole beaucoup quand il est à Kiyo de problèmes et tout c'est vraiment un mec qui se prend pas la tête ouais je suis d'accord donc bah oui dans l'idée c'est une bonne revanche c'est bien pour lui je pense qu'il il mérite c'est vraiment il a peut-être c'est peut-être pas le joueur le plus complet mais dans son rôle il est vraiment très très fort et voilà de toute façon on l'a vu quand il est parti de Chenevy dans l'idée donc voilà Dodo tu veux parler des autres équipes pour l'engager un petit peu t'as repéré 2-3 équipes où tu en fais tes favoris ouais bah ouais on va parler un peu du coup des autres équipes après avoir un peu analysé ses chances françaises tu as 10 minutes ouais alors alors avant tout on vient d'avoir 6 mois à la fin d'année 2016 où on avait un event un vainqueur différent donc on a vu on a eu Cloudline qui a gagné un event Nip qui a gagné un event Navi qui a gagné un event Dinitas qui a gagné un event donc franchement c'était une phase inédite dans l'histoire de CSGO d'avoir autant d'équipes capables de gagner des events tier 1 quoi est-ce que à l'arrivée de ce major il y a un réel favori qui se dégage comme il y a pu avoir auparavant Fnatic des teams LDSC qui se dégageaient pour gagner l'event tout simplement Manny ou moi comme tu veux je peux répondre vas-y Nip si tu veux moi je me casse passe une bonne soirée les gars non alors écoute quand je regarde l'équipe comme ça j'ai pas l'impression d'avoir une équipe qui vraiment me saute aux yeux comme grand favori comme on en parlait off camera avant s'il n'y avait pas eu les changements chez SK et qu'on était 3-4 mois en arrière je t'aurais dit à l'époque instinctivement SK mais c'est pas le cas pour moi il y a plus peut-être 3-4 équipes où je me dis il faudra vraiment compter sur eux donne-moi quelques noms Manny alors personnellement VP je pense que dans ma tête instinctivement parce que VP c'est les champions du monde pour être fort et parce qu'ils m'ont éclaté en major plusieurs fois donc voilà je suis passé par là tu les as éclaté aussi je les ai éclaté aussi mais je me souviendrai toute ma vie à Katowice d'avoir pris 15-0 dans le nez en CT c'est vrai je n'oublierai jamais pour moi VP je parlais d'expérience à l'époque pour moi VP c'est vraiment les champions pour être fort quand il faut et le major c'est le contexte favori ou des types comme Neo qui te sortent des performances classiques signature Neo donc voilà pour moi VP Astralis sont sur une super bonne lancée sont fort Device est constant il est super impactant il a confiance et j'ai l'impression qu'ils ont une bonne dynamique par rapport à ce que disait Kevin quand il y avait encore Karigan pas trop confiance en le leader etc je suis d'accord avec lui à l'heure actuelle ils ont une bonne dynamique ils vont de l'avant et ils ont des joueurs super dangereux et puis après je sais pas j'ai envie de jeter une petite pièce en me disant peut-être que si Optic est toujours dans leur lancée de fou parce que Optic personne ne les a vu venir tout d'un coup ils ont commencé à éclater tout le monde à faire des finales à gagner des LAN à faire des finales Optic je me dis pourquoi pas mais bon il y a eu le break des 3 semaines est-ce qu'ils auront encore cette hype mais s'ils arrivent à juste transférer leur niveau d'il y a un mois à l'arrière il faudra compter avec Optic tu ne peux pas les dégager par rapport au niveau qu'ils avaient il y a un mois Kévin alors je mets la liste des équipes vous ne les connaissez pas ça si je fais quand même il faut que vous le rappelez toutes donc bon le favori Astralis Astralis bon pas de ouf voilà numéro 1 mondial blablabla c'est les seuls pour moi qui sortent vraiment du lot après VP d'instinct je suis d'accord ils nous font la même à chaque fois ils sont nuls à chier juste 2 mois avant l'event et ils arrivent là-bas et t'as l'impression que c'était leur grand-mère qui jouait le tournoi d'avant et comme Mani je me suis fait défourailler 2 fois sur 2 et vraiment comme il faut non 3 fois 3 matchs et en plus 2 fois pour sortir du Major donc vraiment je sais ce que c'est de jouer contre VP quand ils sont bons et souvent ils sont bons à ce moment-là donc ça donc on va dire VP Gambit dans les équipes un petit peu aller Outsiders je trouve que c'est vraiment ils sont très en place je les trouve dans une dynamique de ouf je les aime bien vraiment on les a joué en prac et j'ai trouvé fort par rapport aux autres équipes qu'on a joué Optique je suis un peu moins d'accord parce que j'ai pas vu énormément de matchs 2 mais pour ceux que j'ai vus j'ai trouvé que ça jouait beaucoup sur des individualités et pour gagner un Major enfin vraiment il faut être fort individuellement bien sûr mais il faut avoir plus et il faut avoir tout et quand on réfléchit aux équipes qui ont gagné il y a eu deux fois Fanatic qui avait tous les arguments quand ils laissaient la gagner ils avaient tous les arguments j'ai dit SK ou Fanatic avant ? SK Fanatic avait tout quand ils ont gagné leur série de Major je les trouve un peu courts je les trouve un peu courts pareil pour Dignitas je les mets un peu dans le même bain les matchs G-Boy et les configs qui sont vraiment trop forts et qui vont décaler ballon sur Revoir Passe 15 rounds sur 15 et que 9 fois le mec fait double ou triple kill enfin franchement si ça passe encore là ce sera vraiment abusé donc donc voilà après il y a pas mal de bonnes équipes Faze comme on a dit Navy sont capables de tout ou de rien on l'a vu franchement moi j'ai du mal à penser Navy c'est un point d'interrogation pour moi pour moi c'est un peu la merde dans leur équipe par rapport à petite info tout ça inside que j'ai reçu je pense que ouais j'ai l'impression qu'ils vont le tuer je pense qu'ils vont le tuer Simple à un moment je ne sais pas ça sent bizarre il est un tenable ce garçon ça peut être tout ou rien non non c'est vrai oui Doudou juste pour remondir sur Navy c'est vrai que depuis l'arrivée de Simple donc avant on avait des stars style Seiz Flammy Guardian ils sont devenus nuls maintenant ils sont devenus inoffensifs c'est incroyable il joue vraiment que pour Simple il n'y a que Simple qui sort du lot donc il est sûr il a 1,80 ratio mais derrière t'as des mecs comme Guardian qui font partie des meilleurs joueurs du monde qui sont à 0,7 et qui galèrent alors que pourtant il est toujours sniper principal il n'y a pas de problème il y a quelque chose qui s'est passé dans cette équipe depuis qu'il y a Simple qui est arrivé c'est deux joueurs Guardian et Seiz qui sont très team play je ne les connais pas personnellement mais à travers ce qu'ils reflètent en interview Seiz le mec il est quand même passé lead il donne tout pour l'équipe vraiment c'est un joueur très fort et là je pense que vraiment c'est un des plus mauvais dans les top teams vraiment je n'ai jamais vu un joueur régresser comme ça tout ça pour Simple et j'ai l'impression que jusqu'à maintenant ça leur fait plus de mal que le contraire après ils ont prouvé une fois ils ont démonté tout le monde que ça pouvait être positif aussi donc il faudra voir pour l'instant c'était tout sachant qu'ils vont arriver on ne les a plus vus depuis 3 mois en officiel leur dernière rencontre officielle ça remonte à novembre ils ont un bootcamp ils ont fait un bootcamp de 10 jours où il y a Flamie qui a dit qu'il n'avait jamais autant joué à Counter Strike de toute sa vie donc il faut toujours compter sur ce genre d'équipe ça reste quand même une équipe solide mais je suis d'accord que pour aller gagner un Major ça risque d'être difficile je pense avec une seule star comme ça s'il n'y a pas eu de remise en question avant sachant qu'on n'a pas eu trop de trucs internes enfin je ne sais pas peut-être que tu as entendu des rumeurs toi mais on est au public pour le moment on voit on voit quand une équipe est trop trop à fond on sait peut-être tu vois il vaut mieux que ça passe je finis juste avec SK SK moi ce sera enfin de toute façon c'est mon équipe favorite en termes général pour moi c'est l'équipe qui a montré le plus haut niveau de jeu sur CS depuis le début du jeu avec Fanatic mais un peu en dessous et SK je me demande en gros s'ils vont réussir je trouve qu'avant ils avaient vraiment leur propre façon de travailler ils avaient mieux compris le jeu que les autres etc vraiment ils étaient au top et je me dis que s'ils arrivent à faire quelque chose avec Fox c'est génial parce que les mecs ils viennent de gagner deux majors ils sont attendus même si les gens ne les voient pas comme favoris eux-mêmes doivent se sentir comme favoris parce qu'ils ont gagné les deux d'avant ils ont gagné beaucoup de tournois etc je me dis s'ils arrivent encore à faire une très bonne place alors qu'ils jouent avec Fox qui n'est peut-être pas le joueur le plus ouf en tout cas il est peut-être très bon etc mais il n'a pas forcément encore prouvé enfin pas en tout cas la taille de l'envergure de ses actuels coéquipiers s'ils arrivent à faire quelque chose avec lui alors là vraiment ce sera ouf donc moi je why not peut-être SK qui ont encore le secret malgré malgré le changement Mani tu voulais réagir non mais je voulais par rapport à Navi mais c'est juste que ça m'a frappé quand Dorian a dit juste une superstar pour moi quand je regarde le roster Navi le problème c'est que justement on pense à Navi maintenant avec une seule superstar alors que des types comme Flemy des types comme Guardian enfin Guardian attends les snipers c'est impactant oui depuis 5 ans le mec un truc de style oui mais le plus important c'est pas tant ce que je pense pas c'est ce qu'ils pensent eux-mêmes c'est qu'eux le mettent en avant voilà je suis d'accord avec toi je trouve ça Navi c'est une situation qui est intéressante d'un point de vue juste de curiosité c'est qu'ils ont galéré à s'ajuster parce que je pense que je connais pas Simple personnellement j'ai joué un peu des FP la cli mais voilà pas plus que ça mais je pense que c'est quelqu'un qui prend énormément de place dans le jeu et en dehors du jeu et au final Navi c'est l'exemple ou en tout cas de ce qu'on a vu d'une équipe qui n'a pas réussi à s'ajuster à trouver un fonctionnement avec toutes les équipes parce qu'ils ont vraiment un roster ils ont un roster de ouf pour moi vraiment ils ont des individualités de malades Flammy un des rifleurs les plus un monstre Guardian il n'y a même pas besoin d'en parler et ces types là ils ont disparu ils ont plus ou moins disparu c'est ça on sait pas trop où ils en sont et ce qui est comique c'est que c'est la situation contraire de Liquid c'est à dire que c'est une équipe qui a toujours travaillé très team play où ils voyaient loin dans les rounds où tout était prévu patati patata vraiment c'est une équipe qui bossait beaucoup et ils ont recruté un mec qui joue qu'à l'instinct et qui décale comme un taré et c'est là que tu vois que peut-être après l'avenir on nous le dira peut-être qu'ils se sont adaptés et tout mais peut-être que le joueur n'est pas adapté à la line-up en tout cas il faut un temps d'adaptation exactement pareil que Liquid Il nous reste 5 grosses minutes je voudrais juste parler alors ce n'est pas tout à fait prévu mais on va parler un petit peu on va parler un petit peu de vos cas entre guillemets individuels oui il n'y a pas de transition c'est comme ça que ça se passe je reviens sur toi après Maniac je vais juste parler un petit peu avec 30 secondes avec Exy Exy tu viens de tu viens de battre Moussport tu es qualifié Moussport Penta Moussport 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 tout à fait et je sors des poules tu es qualifié en EPL tu es content très content merci on est très content parce que mine de rien mine de rien c'est pas évident on l'a vu et le parcours est long quand tu veux remonter en EPL même de retient le nom des équipes de quoi ? même de retient le nom des équipes c'est pas évident je te dis oui c'est pas évident et on a quand même battu on a battu qui pour arriver là je ne sais plus qui en cas E-Game ensuite on a sorti GodSend en prenant une map à zéro et on a été chercher Penta donc franchement je suis content bravo bravo à toi et ton équipe des joueurs vont être disponibles sûrement sur le marché après les majors est-ce que ça vous a fait réfléchir un peu chez Team LDC ? ben ouais la question en tout cas la question va se poser on va pas se mentir il n'y a aucun choix qui a été fait on a montré des choses intéressantes on a vraiment bien évolué en tant qu'équipe moi je sais que il y a 6 mois quand je suis arrivé on a du mal à battre des top 50 et récemment on a tenu tête à des héroïques on a battu des équipes plus fortes comme GodSend on a été pas totalement ridicule contre Flipside donc ça évolue dans le bon sens ? ça évolue dans le bon sens mais il y a aussi des joueurs il y a aussi des joueurs d'expérience qui sont des joueurs qui seront sur le marché qui seront sur le marché donc la question va se poser tu sens que certains de tes joueurs ont atteint leur potentiel entre guillemets un petit peu maximum qui pourront pas aller plus loin en interne ? non non je pense vraiment pas je trouve vraiment enfin vraiment mes coéquipiers ils ont bien progressé on a fait vraiment du bon taf parfois c'était très plus grand alors qu'est-ce qui ferait et qu'est-ce qui ferait la décision de ramener un joueur qui sera sur le marché un joueur d'expérience enfin des questions mais pourquoi alors ? pourquoi ? tu dis ? ouais de quoi pourquoi ? la question est logique pour amener l'expérience ça évolue dans le bon sens mais on réfléchit à des joueurs d'expérience qui vont être libres tu vois ce que je veux dire c'est un peu contradictoire finalement non mais en gros il faudra choisir entre ouais il faudra faire un choix je pense que les deux choix peuvent être positifs mais voilà de toute façon les choix ne sont pas faits et juste la question va se poser la question va se poser et je ne sais pas du tout encore ce qu'on va faire ok ça marche écoute merci de ta franchise en tout cas Dodo si tu as des petites questions il reste des petites questions Exit à estimer de l'essai on passera avec Maniab pour finir non non juste pour les féliciter aussi de leur récent parcours c'est vrai que depuis que tu es arrivé Exit dans cette équipe tu aurais le mérite de partir de quasiment zéro et de les monter en EPL ce qui est quand même énorme donc ouais bravo merci félicitations de Dorian je n'ai pas fait tout seul non non oui non je veux dire c'est un grand leader et tout l'entourage parce que je les connais ils ont l'entourage de Team Eddlc je crois il est pas mal Exit oui c'est vrai on est bien entouré on te rejoint sur quel quels sont tes réseaux sociaux Exit très bonne question je ne sais même pas ldlc underscore existence manque sur Twitter oui sur Facebook tu es actif un peu dessus ou tu te joues sur Twitter je suis très actif sur Facebook un petit peu moins mais je suis actif quand même vg existence voilà pas d'espace tout collé t'es très actif sur Twitter de quoi t'es très actif sur Twitter ça a tiré mon oreille quand j'ai entendu ça pourquoi c'est vrai non c'est pas parce que à l'époque quand on joue ensemble j'ai l'impression que tu découvrais Twitter ah oui à l'époque à l'époque je faisais mes posts Facebook je faisais mes posts Facebook qui étaient reliés à mes comptes Twitter donc ça faisait jamais rien de faire c'était très énorme ah mais j'ai appris maintenant c'est chouette en fait ah c'est bien toujours pas de Instagram Snapchat non on n'y a pas encore passé à ce niveau non ça viendra ça viendra ça roule c'est bien que t'es posé la question parce que moi j'ai aucune idée donc je vais regarder maniaque on en est où maniaque parce que monsieur monte une équipe et il se fait équipe de son équipe comment ça se passe là maintenant c'est vrai que 2016 en termes de 16 ça n'a pas été vraiment très facile ça n'a pas été une très bonne année pour toi bah disons j'ai fait aussi je pense des choix qui ont été critiquables je pense que aller chez Envy c'était une énorme erreur de ma part mais à l'époque j'étais intéressé par le challenge on va dire ça j'ai quand même une formation de psychologue du travail donc je trouvais le challenge super intéressant rétrospectivement pour ma caractère c'est une énorme erreur c'est sûr après Rogue ça s'est très très mal passé et honnêtement on revient dessus rapidement ou on non mais en deux mots on peut appeler ça kick ou départ peu importe le fait est que moi je pouvais plus travailler avec certaines personnes dans l'équipe c'était impossible il y a un moment donné quand tu fais du social tous les jours avec qui ? moi tu me connais j'essaie d'être politiquement correct donc ce sera un que je balance des gens au lion mais on ne pouvait plus travailler ensemble il faut te partager c'est pas que je suis un ange et que c'est des démons pas du tout mais il faut te partager on ne pouvait plus travailler ensemble donc à partir de là on a dit à Rogue il y a cette possibilité il y a cette possibilité là qu'est-ce que vous voulez faire ils ont dit on va aller avec eux ok très bien merci on se sépare voilà c'est aussi simple que ça c'est comme ça que ça s'est passé aujourd'hui si on est où ? alors aujourd'hui je joue énormément je suis encore énormément motivé c'est vrai que je peux là honnêtement tu veux faire un appel tu veux faire un appel d'offres ? regarde la caméra et fais un appel d'offres vas-y je peux être honnête il n'y a pas de soucis je peux être honnête là à l'heure actuelle j'ai 105 heures de jeu sur deux semaines et c'est pas du idol j'ai passé à sauverre quoi et tu t'entraînes avec qui ? en ce moment j'ai décidé que j'allais être dans le top 10 du rankest tu vois donc je joue entre 8 et 12 games par jour et je ne m'arrête plus et individuellement je me sens bien après pour être très très honnête je pense que les gens en tout cas là en France n'ont pas une très haute opinion de moi en tant que joueur à l'heure actuelle et je l'accepte et honnêtement pas forcément la France t'aime bien non mais dans le sens les Suisses t'aiment pas ça c'est vrai mais nous on t'aime bien je ne dis pas que je ne suis pas apprécié mais je pense que je ne suis pas très bien évalué et il y a une part de vérité il y a une part de faux mais enfin voilà je suis toujours très motivé je joue énormément le fait est que au jour d'aujourd'hui je me sens super bien sûrement parce que j'ai 110 heures de jeu derrière moi avec voilà là maintenant quand je lance mon CS ça va bien quoi ouais écoute j'ai toujours envie mais disons ma période de purgatoire elle ne va pas durer indéfiniment c'est à dire qu'aujourd'hui je vais avoir 27 ans j'ai une formation professionnelle j'ai une excellence professionnelle j'adore CS je vis pour CS mon coeur vibre quand je regarde CS il faut que tu fasses un choix entre une carrière pro entre guillemets enfin médecine plus ou moins ou de CS quoi disons que comme je dis je ne vais pas me laisser dans cette zone d'ombre toute ma vie c'est ce que je veux dire mais j'y crois encore peut-être peut-être que je suis naïf peut-être que je n'aurai plus jamais aucune chance de jouer dans une bonne équipe c'est possible mais j'y crois encore je vibre encore je joue encore et je sens que je sais encore jouer parce que voilà en ranquet c'est peut-être pas FL mais tu vois tu joues avec des Xantares tu joues quand même avec des joueurs qui s'est joué et je sens je sens que je rivalise encore et je sens que je sais encore cliquer tu cherches un projet un peu à la KIO à l'Inter avec des bonnes individuels ou plutôt comme Exy a fait qu'il a bien marché chez LDLC avec prendre des joueurs de potentiel dans le subtop français ou enfin francophone et essayer de mener une équipe au plus haut pareil il y a des joueurs qui sont en train de se libérer sur le marché des joueurs francophones est-ce que tu ne vas pas en profiter ? moi je suis assez fan de ce que Exy a fait honnêtement ce n'est pas une question de lécher des fesses ou quoi je trouve que la profondeur qu'a pris LDLC depuis qu'il est arrivé est assez impressionnante si je pouvais faire ça avec grand plaisir j'ai un attachement avec la scène française si une équipe internationale m'approche et que je trouve intéressante je pourrais considérer je parle anglais je parle allemand donc il y a des possibilités mais j'ai un attachement pour la scène française parce que c'est là que j'ai fait mes débuts c'est grâce à la scène française que je suis passé de l'anonyme à complet à tout d'un coup être dans des bonnes équipes donc ouais moi à l'heure actuelle je te dis à l'heure actuelle mon rêve c'est de me retrouver avec une équipe française où il y a un potentiel il y a une certaine éthique de travail où les gens sont motivés et qu'on se connecte sur le serveur et qu'on a le sourire aux lèvres et qu'on a envie de bosser moi c'est ça c'est tout ce que je rêve de retrouver au jour d'aujourd'hui moi si je peux donner un petit mot oui tu peux on n'a pas encore coupé le micro tu peux aider avec Mani à l'époque il y a des moments ça ne s'était pas très bien passé entre mon équipe et lui en gros et ce qui a fait qu'on l'a kiké on l'a vécué pardon et il ne s'est pas parce que c'était avant ensuite avec LDSC on ne l'avait pas repris non plus parce que il y avait sur certains trucs je n'étais pas d'accord etc je n'ai pas envie de rentrer dans les détails c'est pas très intéressant mais je pense que comme il a dit à l'heure actuelle la sainte française elle le sous-estime et je pense que vraiment il peut exploser c'est un joueur qui a énormément d'atouts en dehors du jeu et dans le jeu aussi et je pense qu'il est vraiment sous-estimé et je les trouve vraiment cons dans plusieurs équipes du sub-top de ne pas y penser est-ce que tu penses qu'il y a certains membres du staff genre Dodo qui est double AK d'autres qui sont LEM est-ce que tu penses qu'ils ont potentiel avec eux ? je ne sais pas non pas forcément et juste en deux minutes tu avais fait de l'analyse tu avais fait de l'analyse pour la télé analyse coach c'est plus quelque chose qui t'intéresse vraiment j'ai l'impression moi alors honnêtement si je devais décider que ma carrière de joueur est terminée et voilà c'est quelque chose que je mets derrière moi si je pense que je referais de l'analyse avec grand plaisir j'ai adoré tous les moments que j'ai passé et voilà ma priorité est très clairement sur jouer mais si je devais refaire de l'analyse oui je le ferais avec grand plaisir ça marche merci de ta franchise Mani on te retrouve aussi sur les réseaux sociaux tu peux nous les résumer alors absolument tiens il faut que t'a demandé à Kevin là j'ai tout qui est prêt c'est magnifique c'est Kevin qui passe en premier sur Twitter maniac underscore csgo donc maniac tiré du bas csgo et mon Facebook un peu moins actif mais enfin c'est mon Twitter moi c'est Twitter où il se passe le plus de choses donc voilà je vous retrouve Instagram Snapchat toujours pas alors Snapchat non parce que je trouve que c'est le mal c'est le mal de pouvoir envoyer des photos déshabillées qui disparaissent 3 minutes moi je trouve ça c'est mal c'est pas toi qu'on veut c'est ta copine moi je m'abonne direct et puis mon Instagram c'est que des photos que je prends depuis l'avion donc c'est pas très intéressant mais mais Twitter ouais avec un d'heures sur csgo avec plaisir Dodo tu peux finir Dodo il fait vite on est en train de 4 minutes je vous l'ai laissé je vais pas rajouter d'autres choses après cette petite séance émotion et séance franchise fort appréciée et fort appréciable donc en tout cas merci les gars d'être venus c'est cool et merci pour votre franchise non bah moi je vais vous surprendre n'allez pas me suivre sur Twitter mais allez lire les news et les grosses news sur vacarme pour faire et commenter un peu non voilà c'est tout Dodo il veut décommenter sur sa dernière news il faut le faire Dodo vous le retrouvez aussi sur Twitter arrobase Dorion Costanzo si il n'y a pas de bêtises c'est ça Dodo ? ouais allez ça roule en tout cas bah écoute merci Dodo d'avoir été là je suis mal poli j'aurais dû d'abord remercier pardon Existence Maniac merci à vous merci à vous de vous être libéré et d'être repassé à cet exercice des fois un petit peu compliqué merci à vous en tout cas d'avoir participé je tiens aussi à remercier tous les acteurs qui ont participé dans l'ombre de cette émission bien sûr à commencer par Tic Rezi qui était à la réa depuis le début donc merci à lui c'est à cause de lui qu'il n'y avait pas de son début donc vous pouvez aussi le blâmer il n'y a pas de problème non 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 n'oublions pas Chig qui était à qui est à l'initiative entre guillemets de l'émergence de nouvelles émissions Chig et Sero Grimm qui étaient au dessin faut pas oublier tous ces mecs qui sont derrière tout le staff vacarme qui a bossé dessus parce qu'on le voit jamais ces mecs on les voit jamais mais ils sont tous derrière et c'est ce qui fait qu'une émission est à peu près réalisée même si ça se voit pas qu'on est sur de l'impro à 100% merci en tout cas à tous encore une fois Exy, Maniac d'avoir participé merci Dodo je souhaite à tous et à toutes une très très bonne soirée puis à très bientôt sur vacarme.net ciao à tout le monde ciao au revoir Sous-titrage ST' 501